Salut mes amis, on se trouve sur Amix Simulator pour un nouveau petit training comme on a l'habitude une fois par semaine environ. Et là on est sur le track de FMX 2015, je crois que c'est le round 2 2015 et si je ne me trompe pas c'est Rotary Park. Donc on va essayer de se faire des bons petits temps. Pourquoi je vous fais ce circuit là ? Parce que simplement il y a le forum Bobby Racine comme la semaine dernière qui organise une série de supercross FAMX. Et du coup moi je roule dessus pour vraiment me relancer pour l'EMF quand l'EMF va revenir début 2016. Donc au moins je ferais bien un bon petit training dans les pattes. Déjà je trouve que j'ai fait 4ème à la course d'avant, enfin j'ai fini 3ème avec la pénalité, je suis passé 4, je me suis un peu dégoûté. Mais bon vous me connaissez, je me prends tout le temps des pénalités, je ne sais pourquoi. Et voilà du coup je suis repassé 4 avec les pénalités, mais c'est vrai que j'avais plutôt bien roulé. Là je voulais vous faire la course aussi, là après, enfin la vidéo après la course. Mais en fait je ne vais pas avoir le temps de vous la faire pour vous imposter à temps. A part si j'arrive avec une autre vidéo entre deux, mais je ne pense pas. Donc normalement vous aurez celle-ci, parce que si vous voyez celle-ci, si vous avez celle-ci, vous n'aurez pas une autre. Et vous aurez le compte rendu de la course dans un prochain épisode, merci. Au niveau des miximulators, je voulais vous prévenir, parce que j'avais mis la toute dernière snapshot, celle du 24 septembre, je crois, ou début octobre. En gros j'avais une des dernières snapshot qui était sortie là très récemment sur Mixes. Il faut savoir que ces snapshots changent pas mal la physique du jeu, et surtout, enfin pas la physique, mais de votre moto plus, et surtout les suspensions. En fait ça ramollit vos suspensions avant et arrière. Et du coup en parlant pas mal avec Kevin le Tellier, il m'a conseillé en fait de reprendre les anciennes snapshots. Donc reprendre celles du 16 juillet, pour pas que ça me change généralement. Parce que c'est vrai que, en fait, très très peu de personnes aiment les nouvelles snapshots, et du coup personne roule avec en fait. Donc soit vous gardez la 1.10, c'est quand même... C'est ce que je vous conseille, si vous voulez rouler avec la dernière snapshot, vous pouvez, mais... Si vous avez un setup, en tout cas mon setup ne marche pas avec la dernière snapshot, ça c'est sûr. Et alors que j'ai joué une semaine avec, et là j'ai mis la 1.10... Non, là, ouais, c'est les camions de la 1.10 on va dire. Et c'est juste le jour et la nuit. Et donc ouais, je vous conseille vraiment, si vous roulez avec mon setup en tout cas, de garder les anciennes snapshots. Donc c'est pour savoir dans quel snapshot vous êtes, c'est simple. Je vais vous montrer, voilà, juste. En ligne droite, hop. Vous appuyez sur l'échappe, et c'est marqué là en bas à droite. Oui, je suis en ligne, du coup ça ne met pas, ça se pose. Là c'est marqué, donc moi j'ai celle du 16 juillet 2015. Donc si vous avez celle-ci, ça va, si vous avez une plus récente. Soit ça vous dérange pas, du coup vous pouvez rouler avec. Ou soit, si ça vous dérange trop, vous pouvez reprendre celle-ci. Pour justement avoir une version qui ne modifie pas les suspensions. Parce que je crois que c'est la dernière en date, qui est juste après, celle d'après, a modifié les suspensions. Donc forcément, ça change l'impôt au niveau du setup. Et pour ceux qui rouleraient avec mon setup, je vous déconseille de rouler avec si vous avez la toute dernière snapshot. Parce qu'il n'est juste pas du tout adapté, en tout cas moi, c'est juste horrible le pilotage dessus. Alors que quand j'ai repris l'ancienne version, on va dire, ça a appelé ça comme ça, c'était le jour et la nuit. Donc c'est vrai que je vous conseille plus de garder celle de juillet qui marche plutôt bien. Et puis je pense pas que pour faire des courses en ligne, vous aurez besoin de plus que celle-ci. Donc en tout cas, sur Bobby Racing, normalement, même en 1.10, ça fonctionne, voire même avant. Donc en 1.9. Mais autant avoir une version du jeu assez récente, même si ça change pas énormément de choses. Les derniers ont changé juste ce truc des suspensions. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, on va devoir y aller dessus. Mais bon, on aura déjà plus de personnes qui ont joué en mec pour avoir des avis, pour adapter un peu mon setup. Et avoir ce setup, mais sur la nouvelle version, en changeant les valeurs, pour avoir une auto qui rajapperaient pareil. Parce que c'est vrai qu'il est plutôt cool ce setup, même si je suis un peu de la merde là. Mais bon, ça vient pas du setup. Ça va essayer de se faire un bon petit tour. On va essayer de descendre sous 1.35, ça pourrait être déjà pas mal. Parce que là, on va être très très long, on va être 2.8. C'est une honte. J'ai roulé tout à l'heure, c'est vrai que je roulais plutôt bien. Je suis vraiment chaud pour demain soir, là. Parce que oui, je vous fais la vidéo lundi soir, et je ne vous le ressente que mercredi, c'est ici. Et vous aurez du moto GP. Après, donc ce week-end, je pense que j'aurai le temps de le tourner. Parce que là, j'ai pas trop trop de temps avec les cours de tourner les grosses vidéos. J'ai toujours mon montage du Chrono Challenge à faire, que j'ai depuis... C'est pas mal de temps que je l'ai, ça doit faire 2-3 semaines que j'ai déjà tourné, en fait. Et j'ai toujours pas trouvé le temps de faire le montage. Et moi, je fais de la merde. Et du coup, il y aura peut-être après le Chrono Challenge, je verrai comment j'essaierai d'agencer mes vidéos. Et on va repartir sur 3 vidéos la semaine, comme d'habitude. C'est vrai que ma semaine 1000 abonnés m'a pas mis dans le rouge au niveau de la préparation des vidéos. Mais bon, c'est pas grave, il suffit juste le temps de reprendre le rythme et de reprendre les avances qu'on avait, comme d'habitude. De toute façon, pour combler, j'ai toujours les vidéos de reflex, ou des vidéos comme ça, des petites vidéos de training qui sont pour moi très très rapides à faire. Je vous mets ça et je vous éploie de ça à la nuit, vous l'avez le lendemain, le soir quoi. Enfin, parce que je ne vais pas le soir, mais sinon vous pourrez l'avoir le matin, mais c'est quand même plus simple pour le soir et plus de visibilité. Vers 18h, j'aime bien mettre mes vidéos vers 18h, même si c'est jamais à l'heure fixe, mais souvent c'est vers 18h. Le lundi, le mercredi et le samedi. Je trouve que c'est bien comme planning pour les vidéos. Petit whip. On a petite sortie de piste. Heureusement que les bottes de paille sont invisibles. Parce que ça, c'est pas la merde. Je kiffe ce saut là. On peut se faire des petits tournants à droite, en fait, sur l'eau du saut, ça permet d'envoyer la roue arrière dans le sens inverse du whip qu'on voudrait faire normalement. Ça fait un peu comme des turns, même si c'est pas des tout petits turns. Alors cet ordinaire là, on peut ressortir juste à fond. Il est vraiment sympa ce track. Quand il y a son service des FMX, comme genre, je sais pas là, avec Kevin Mayer, donc Megafox tout à l'heure, c'est que les FMX sont vraiment sympas. Parce qu'en fait, ils sont pas très très durs. Contrairement au Hama où en plus, les Hama, on joue tout le temps dessus. Donc forcément, au bout d'un moment, on en a marre. Mais là, les FMX, il y a vraiment moyen de progresser. Parce que si on veut rouler régulier, on peut, en prenant des enchaînements assez basiques. Comme je vous fais là, en prenant normal, sans trop compliqué. Et si on veut commencer à essayer de rouler un peu plus fort, il suffit de commencer à vouloir prendre des enchaînements un peu plus dur. Là, c'était plutôt dégueulasse. Un peu plus dur et on peut, en plus, il y a ce qu'il faut pour faire les enchaînements un peu plus dur et être plus rapide. Du coup, gagner 5-6 secondes au temps autour. Parce qu'à ces normes, mais voilà, si on veut vraiment prendre des risques, on peut. Et ils sont pas compliqués en soi. Techniquement, les virages sont pas compliqués. Il y a des bons petits enchaînements. Non ! Deux coups, ce triple est pas évident. Et ouais, il y a des bons petits enchaînements. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment sympas, ces FAMX. Et moi, je sais que je prends énormément plaisir de rouler dessus. Le Linois, c'est vrai que je le connaissais énormément. Donc forcément, c'était pas une découverte pour moi. Mais lui, je le connaissais pas. Et c'est une bonne découverte, en fait. Je pense que je vais essayer d'en télécharger plus de FAMX pour m'entraîner dessus. Parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment top. Une fois qu'on a bien compris les enchaînements, après, on peut vraiment essayer de rouler vite. Et commencer à prendre les gros enchaînements. Essayer d'être régulé avec les gros enchaînements. C'est vraiment mon but, ça, pour la saison de Supercross. C'est aussi à prendre les gros enchaînements avec les grosses impulsions. Tout ce qui est trip, quadruple en sortie du virage. Et c'est vraiment ce que j'ai encore un peu de mal. Du coup, je m'entraîne là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a moyen de faire des bons trucs. Comme là, je sais que si on prend l'extérieur, on peut sauter et rattirer directement ici. Après, faire double-double. Moi, j'aime bien comme ça. Ça passe bien. Je ne casse pas la tête. Comme là, si on peut faire le petit trip. Le petit whip. Et ainsi le nom. La session en sable, elle est super glissante. Il faut vraiment faire gaffe. Ça passe. Tout seul. Voilà, si ça fait un bon temps, on est plutôt bien parti. Je viens passer comme ça à l'intérieur en double et en triple. Double-triple-triple. Et ça passe plutôt bien. En plus, ça fait des petits enchaînements sympas. Même dans le jeu, on arrive à mettre la moto un peu comme on veut. C'est sympa. Hop, le quadruple, ça va passer nickel en plus. La quadruple nous fait gagner, je dirais, une petite seconde par rapport au step-on-step-off. C'est vrai que c'est assez agréable. Vas-y, tu vas faire la triple. Allez, oui, la triple. Non ! Non, j'étais à l'envers. Je n'ai pas réussi à remettre la moto dans l'axe. Si c'est assez encore un peu dur, pour moi, c'est tout ce qui est grosse impulsion comme ça en sortie de virage. J'ai tendance à mettre la moto un peu trop de travers et je n'arrive pas à bien la remettre. Du coup, forcément, si il y a les virages juste derrière, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que la 450, je commence à bien la maîtriser. Du coup, je pense que je ferai le SX en 450. Ce n'est toujours pas décidé. À chaque fois de la vidéo, je vous en parle si je vais faire le SX en 450 ou en 250. Mais pour le moment, c'est bien parti en 450. Là, toute la saison de Bobby Racing, je l'ai fait en 450. On verra après si on passe à mieux. Mais en tout cas, moi, je n'aurai pas fait de super chrono. Une 43, ça reste plutôt moyen-moyen. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je ne me suis pas très fourni. C'est juste un petit gameplay sur le track de Bobby Racing. Donc, le FMX 2015, round 2. C'était Rotary Park. Donc, voilà, si vous voulez essayer. C'est vraiment un bon petit track si vous voulez vous mettre au Supercross. Il faut essayer de commencer à vous mettre au Supercross. C'est vrai qu'il y a moins de se faire plaisir. Voilà, c'est celui-là que je vous le disais. Mais c'est vraiment chaud, la sortie du virage comme ça. Et réussir à prendre les gros enchaînements. Donc, voilà, un bon petit track bien sympa que je vous conseille. Pour débuter en SX. Parce qu'il n'y a pas de gros sornières dans le virage. Et les enchaînements passent plutôt bien. Comme je disais, on peut prendre les gros comme les petits. Donc, vraiment, il convient à tout type de niveau. Et on peut vraiment progresser dessus. Il y a pas mal d'enchaînements différents qu'on peut faire un peu par-ci, par-là. Donc, voilà, là, vous le trouverez sur TM Factory, comme tous les tracks. Enfin, tous les tracks connus comme ça sur TM Factory. Ah, si, je crois que c'est dans le genre où ils sont tapés. TM Factory sur Google. Et vous allez le trouver. Parce que je me connais, je vais pas m'oublier. Si je vous dis que je vais mettre le lien dans la description, je vais l'oublier. Là, on peut passer comme ça aussi. C'est vraiment bien passé, là. C'est ce qu'après, je n'arrive pas à faire le quadruple derrière, enchaîner le quadruple derrière. Donc, c'est vrai que ça gêne un peu. Moi, je vais m'arrêter là, quand même. Parce qu'on a fini, hop, là. Le petit angement qui passe bien. Et bah, je vais vous dire à la prochaine. C'était MX Way. Gamer. Wild in peace. Sous-titrage ST' 501